Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle mise à jour du 29 août 2018, la dernière de ce mois d'août. Dans cette nouvelle mise à jour, on a tout simplement de nouvelles tenues et une amélioration très 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 intéressante qui est tout simplement une augmentation de certaines statistiques pour les pantalons. Plus de 250 pantalons accessibles à partir du niveau 9 sont concernés et actuellement tous les pantalons que j'ai dans mon inventaire sont concernés par cette amélioration. Donc comme vous pouvez le voir, avant il y avait une majorité de plus 4 en équilibration pour nos pantalons, maintenant c'est un plus 5 qui est attribué aux meilleurs d'entre eux. Donc là on a ici mon pantalon cargo qui est concerné et même une jupe blanche. Il n'y avait auparavant que ce pantalon-ci qui était concerné par cet avantage de statistiques qui était de plus 5, voilà. Donc il n'y avait que celui-ci, maintenant beaucoup de pantalons sont concernés et je trouve ça vraiment chouette. C'est d'ailleurs le seul point très positif de cette mise à jour à mon sens. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait que ce pantalon-là qui était le meilleur de tous, maintenant il y en a qui sont un peu plus à égalité avec cette amélioration de statistiques et je trouve ça vraiment chouette. Autre chose que j'ai remarqué que je trouve assez étrange, c'est cet écart qu'il y a depuis cette mise à jour seulement entre nos star coins et shilling et le bord de l'inventaire. Mon hypothèse est que possiblement dans de futures mises à jour, nous aurons le droit à un inventaire plus grand avec ici un nombre de pages ou alors des petites icônes où nous pourrons trier automatiquement l'inventaire ou encore cliquer pour sélectionner plusieurs choses afin de déplacer plus rapidement ce qu'on a dans notre inventaire dans notre armoire. Voilà, ce sont des hypothèses. Peut-être que c'est juste un bug qui a fait qu'ici il y a un écart qui se voit énormément ou peut-être que c'est voulu et que c'est un petit teasing de la part de StarTab, je ne sais pas du tout. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce petit écart. Est-ce à votre avis un simple bug ou est-ce un petit teasing par rapport à de futures mises à jour ? Après, dans mon opinion, ce serait assez étrange que ce soit un simple bug, sachant qu'ils n'ont pas du tout touché à l'inventaire durant cette mise à jour. Du coup, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui prépare pour de futures mises à jour. Voilà, c'est mon hypothèse. Dites-moi la vôtre en commentaire. Là, on va se rendre à Jorvik City. Nous attendons le bus, je ne sais pas, il arrive dans deux minutes. D'accord, je l'ai raté, ça veut dire. Donc, nous attendons le bus de Miss Fall pour se rendre à Jorvik City, sachant que c'est là-bas qu'il y a la plus grosse nouveauté, c'est-à-dire deux nouvelles tenues de jockey, ainsi que des nœuds pour notre cheval. Nous voici arrivés dans Jorvik City, puis particulièrement dans la boutique de vêtements. Donc, nous pouvons admirer la nouvelle tenue de jockey, donc on a de très bons statistiques de ce que je vois. On a également des prix très très élevés, même s'ils sont accessibles en shilling. 9900 shilling, la veste, ça met très très longtemps à atteindre ce nombre de shilling. Après, il y a un truc que j'aurais à reprocher à Cerceable à ce niveau, c'est clairement la limite de 10 000 shillings qu'il nous impose. Ça nous empêche d'acheter d'un seul coup toute une tenue, et je pense que c'est carrément fait exprès pour qu'on soit obligé d'économiser au fur et à mesure, et que du coup, ça nous force à jouer énormément au jeu sous plusieurs jours. Plutôt que de ne pas se soucier de la limite des shillings, là, on doit faire attention à bien dépenser nos shillings une fois qu'on atteint les 10 000, sans forcément être sûr de ce qu'on va acheter. Du coup, peut-être que ça incite les gens à faire des achats compulsifs qu'ils vont par la suite regretter, mais surtout, ça incite les gens à débuter l'achat d'une tenue qu'ils veulent se faire, et juste après, à possiblement craquer et acheter le reste de la tenue en star coin. Par exemple, lorsqu'ils auront acheté cette veste à 9900 shillings, ils n'auront plus de shilling, du coup, soit ils attendent pour acheter le reste de la tenue, soit ils dépensent en star coin. À mon avis, c'est une technique tout simplement marketing qui a pour but de faire dépenser les gens, leur star coin, cette limite de shilling. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'elle y était au tout début du jeu. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle a été instaurée au fur et à mesure. Du coup, voilà, moi, c'est un truc que je regrette un peu de la part de Cersei Bell. J'aimerais beaucoup pouvoir économiser à l'infini mes shillings et pouvoir me faire plaisir dans tout un lot de vêtements, plutôt que d'attendre à chaque fois d'économiser d'avoir 10 000 pour acheter un seul vêtement. Je trouve ça vraiment abusé, sachant que, comme vous le savez, je ne dépense pas mes star coins pour des vêtements. J'espère que j'ai été assez compréhensible dans mon raisonnement. Après, je conçois que ce soit compréhensible, car ils doivent gagner leur vie, bien sûr. Donc, nous pousser à acheter des star coins également pour dépenser dans les équipements, c'est compréhensible, même si c'est assez dommage, cette petite limite de shilling. Du coup, mon avis sur la tenue, bah écoutez, c'est des couleurs très très voyantes, c'est pas mon style du tout. Le pantalon, à la limite, il est stylé, je trouve. On va aller voir les équipements pour le cheval. Ok, on adore les bugs à Jean Vix City quand on sort de la boutique. Alors, nous voici avec le cheval, donc c'est pareil, c'est très coloré. J'aime bien la forme de la selle, mais j'aime vraiment pas les couleurs qui sont utilisées. D'ailleurs, elles se ressemblent vachement, les deux selles, ils ont juste inversé les deux couleurs. Les tapis, par contre, j'aime bien. Après, la sortie de ces équipements de course, ça m'intrigue un petit peu. Je me dis, peut-être que bientôt nous aurons un événement relatif à des courses hippiques, puisque là, vous voyez, ça irait bien avec les nouveaux équipements qui viennent de nous sortir. Donc éventuellement, dans une future mise à jour, peut-être que nous aurons des petites courses hippiques quelque part à faire. Ça me fait penser notamment à la théorie que j'avais proposée à propos de Bovista, où le steeplechase est très pésant comme discipline. Allez voir ma vidéo théorie si vous ne voyez pas de quoi je parle. Du coup, là, nous avons les nouveaux nœuds, alors qu'ils sont disponibles en shilling et pour pas trop cher. Et ça, c'est vraiment chouette. On a des nœuds noirs. Après, moi, comme vous pouvez le voir, je n'utilise jamais de nœuds sur mes chevaux. Je ne trouve pas ça très joli, en fait, pour vous dire. Mais c'est chouette pour les personnes qui adorent les nœuds, puisque c'est vraiment abordable. Et il y a plein de nouveaux coloris. Il y a aussi une petite modification dont j'ai oublié de vous parler, c'est les nouvelles médailles au-dessus des panneaux de course. Maintenant, elles sont toutes bleues. Je n'ai pas compris pourquoi exactement ils ont choisi de faire ça. Je trouve ça moins clair, en fait, puisqu'on ne peut plus savoir si on a eu une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze sur une course. Donc, je n'ai pas trop compris leur choix de mettre des médailles bleues sur toutes les courses. Je n'ai vraiment pas pigé ce choix-là. Mais bon, c'est peut-être voulu pour de futures mises à jour. Je ne sais pas du tout pour que ce soit plus compréhensible. Et également, dès que vous n'obtenez plus de nouvelles médailles, vous n'avez plus la petite pop-up de fin à chaque fin de course. Du coup, peut-être que ça nous permettra de faire les courses plus rapidement, sachant qu'il y aura moins de pop-up à valider. C'est un point plutôt positif. Il y a également eu une modification des temps pour avoir certaines médailles qui ont été baissées. C'est-à-dire, par exemple, admettons, à la course de Marley, vous deviez faire 40 secondes pour avoir la médaille d'or. Ils l'ont peut-être augmenté à 50 secondes puisque c'était trop difficile à leurs yeux. Je dis ça pour exemple, mais ce n'est peut-être pas du tout le cas et ce n'est sûrement pas le cas. Mais c'est pour vous donner un exemple concret pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Et donc voilà, c'est la fin de cette mise à jour, donc très peu de contenu, je dois l'avouer. Ça va être sûrement une vidéo assez courte ou peut-être pas vu que j'ai un peu parlé de plusieurs choses, comme d'habitude. Voilà, je suis une vraie pipelette. Rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à l'aimer et à commenter pour donner votre avis concernant la petite théorie par rapport à l'inventaire. Ça m'intéresserait de connaître votre avis là-dessus. Ça se trouve dans la journée, ils vont corriger ce petit bug d'écart et c'était vraiment juste un bug. Mais bon, on verra la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura une amélioration de l'inventaire. Et si c'est le cas, j'en serais très heureuse parce qu'il faut vraiment qu'ils modifient quelque chose dans l'inventaire. Parce que c'est vraiment chiant quand on trie notre armoire de faire des transactions avec un seul vêtement à la fois. Je trouve ça assez long. Moi qui arrange souvent mon armoire, ce serait vraiment pratique qu'ils mettent la possibilité de sélectionner plusieurs vêtements à la fois pour pouvoir faire des transactions entre les deux fenêtres. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501